Shame. 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 Vous savez, même si je ne suis plus vraiment un gamer à proprement parler, j'ai toujours une petite fascination pour ce média, pour ce qu'il est capable de nous faire vivre et ressentir, et surtout pour la façon dont le jeu vidéo se saisit d'une plateforme technique pour en tirer partie et illustrer ses capacités et performances. C'est vrai que l'on parle d'une console, d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, l'usage qui illustre le mieux ou tout du moins le plus facilement les capacités d'un appareil, c'est en mon sens le jeu vidéo. Et justement dans la sphère technophile, s'il y a bien un appareil dont on ne cesse de vanter les capacités sans vraiment réussir à bien les illustrer, c'est l'iPad. Ces dernières semaines, j'ai été assez fasciné de découvrir à quel point c'est un appareil capable en matière de jeux vidéo et qui pourtant ne s'est jamais véritablement illustré en tant que console de jeu. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous livre mes réflexions totalement personnelles et subjectives sur l'iPad en tant que console de jeu. Commençons déjà par aborder l'aspect technologique de la chose, c'est quand même la principale préoccupation de cette chaîne. Personnellement étant plutôt un utilisateur de MacBook, j'ai préféré rester conservateur dans mon choix d'un iPad et j'utilise donc toujours l'iPad d'entrée de gamme de 2019, un modèle plutôt destiné au marché de l'éducation par ailleurs. Pour 389 euros, cet iPad de 7e génération propose un grand écran de 10,2 pouces à la définition de 2160 par 1620 pixels, un processeur A10 certes daté mais toujours plus que capable en matière de jeux vidéo, 3Go de RAM et 32Go de stockage, le tout dans un boîtier plutôt fin et haut de gamme. Tout ça c'est déjà franchement agréable à voir à ce niveau de prix et évidemment cet iPad est avant tout une excellente tablette fluide mise à jour puisqu'actuellement sous iOS 14 et avec a priori de belles perspectives en matière de jeux vidéo grâce à la richesse de l'App Store. Le fait est que ce n'est là que la version entrée de gamme de l'iPad, vous pourriez très bien lui préférer un iPad Pro ultra performant avec un écran 120Hz et un surpuissant SOC Apple A12Z. En voyant toutes ces specs, la question qui me vient à l'esprit c'est on n'est vraiment pas loin de la king du marché des consoles nomades, ma bien aimée Nintendo Switch équipée de ses 4Go de RAM et d'un Tegra XW. Certes la Switch est absolument bluffante quand on la voit faire tourner des jeux comme Breath of the Wild mais au final elle n'est pas si éloignée que ça d'un iPad classique et franchement loin du beaucoup plus cher et luxueux iPad Pro. En passant ce que je dis est corroboré techniquement mais bon j'ai pas envie de me mettre à parler de gigaflop et teraflop sur cette chaîne, je vous mets simplement des liens dans la description histoire que vous puissiez vous informer si ça vous intéresse. Mais la question que je me pose en ayant tout ça en tête c'est qu'est ce qui empêche au final l'iPad d'être considéré comme une véritable console de jeu tout du moins dans les yeux du grand public. La première et grosse différence qui me frappe par rapport à ma PS Vita adorée ou encore à la Switch c'est l'absence de contrôleur physique évidemment. Aujourd'hui c'est plus vraiment un problème étant donné que bon depuis que Apple a sorti le standard made for iPhone, vous pouvez simplement y appairer une manette. Personnellement j'utilise une vieille SteelSeries Stratus, une manette made for iPhone compacte super facile à transporter même si étant donné qu'elle date de 2014 elle a quelques soucis de connexion désormais. Je l'adore en tout cas elle est super mignonne, super facile à emporter avec soi, on peut la mettre dans une poche très facilement. Aujourd'hui c'est un peu dommage justement étant donné que les manettes compatibles avec l'iPad sont quasiment toutes des manettes de console de salon qui sont certes plus précises mais pas terrible en termes de compacité, c'est dommage si on considère l'iPad comme une console portable quoi. Après vous me direz peut-être que le problème de fond c'est tout simplement que justement l'iPad soit marketé comme étant une tablette et pas comme une console donc elle a pas de manette disponible à la base avec mais même là je pense que est-ce qu'on aurait vraiment du mal à vendre une manette à 50 euros à quelqu'un qui achète une tablette à 300, 600 voire 1000 euros ? Je doute que ce soit le souci. En général sur le marché du jeu vidéo quand on ne trouve pas d'explication technique pour comprendre l'échec d'une console c'est en général du côté du catalogue de jeux qu'il y a un problème peut-être que les jeux proposés ne sont pas de bonne qualité ou qu'il y en a trop peu. C'est là qu'on raisonne en termes d'économie de plateforme, le rôle d'une console est de faire la jonction entre les joueurs d'un côté qui achètent les jeux et les développeurs ou studios de l'autre qui les créent et les distribuent. Logiquement plus on a de jeux de qualité et de développeurs plus on a de joueurs et plus on a de joueurs plus la plateforme est intéressante du point de vue des développeurs puisque ça veut dire qu'il y a de l'argent à récolter. Au niveau de l'iPad il y a un certain paradoxe à ce niveau. L'iPad est un appareil ultra populaire, en 2018 on dénombrait 400 millions d'exemplaires vendus dans le monde quand bien même il y a différents modèles et tous les utilisateurs d'iPad ne sont pas franchement intéressés par le jeu vidéo, mais même en partant sur la base qu'un utilisateur sur 10 serait intéressé, ça semble être une plateforme à la fois techniquement capable de faire tourner des gros jeux, des jeux qui peuvent apporter un certain cachet au studio, mais également une plateforme sur laquelle il y a une grosse base d'utilisateurs, de prospects, un vrai marché à investir. Ça devrait donc être un petit paradis dans lequel s'investissent les développeurs et... oui et non. Les jeux disponibles sur iPad sont assez particuliers. Déjà quand je parle de jeux, je veux bien évidemment parler de jeux un minimum dignes d'une véritable console portable ou de salon, et pas des jeux mobiles au sens usuel du terme qui se rapproche davantage du divertissement numérique que de l'immersion dans un véritable univers virtuel. Soulignons déjà que oui, l'iPad et évidemment l'iPhone font office de très bonnes petites consoles portables et on peut s'en réjouir. Si vous aviez abandonné tout espoir en le jeu sur mobile depuis la sortie de Candy Crush, eh bien vous n'auriez pas dû puisqu'il y a quand même de sacrées belles perles disponibles sur l'App Store. On peut bien évidemment citer les free-to-play ultra populaires comme ARK, PUBG, bon Fortnite auparavant et surtout Call of Duty Mobile, je sais pas ce que j'aurais donné pour avoir un véritable Call of Duty sur tablette quand j'avais 14 ans d'ailleurs. C'est des jeux aux mêmes possibilités ou presque que leur version console qui tournent vraiment admirablement bien sur iPad. Au rang des licences payantes, nous pouvons citer Grid Autosport, un portage pur et simple d'un jeu console sur iPad, alors oui c'est vrai qu'il date de 2014, mais ça reste plutôt cool et franchement agréable pour les yeux. Mon petit favori depuis des années pour les fans de RPG, c'est Ravensword Shadowlands, alors bon il n'est certes pas compatible avec la manette, mais il s'agit d'un RPG open world avec un léger goût de Elder Scrolls. On n'est pas au niveau de Todd Howard bien sûr, mais les auteurs de ce jeu proposent toute une série de jeux du genre et vous pouvez explorer librement un monde à la fois franchement riche et plutôt beau sur tablette, c'est quand même assez sympa. Personnellement ce qui m'a fait m'intéresser à nouveau aux jeux sur mobile par ailleurs, c'est l'arrivée des formules Apple Arcade et Google Play Pass dont la proposition est simple. Pour 4,99€ par mois, vous avez un catalogue d'une centaine de jeux jouables hors ligne et dénué des plaies qui ont ruiné ce marché pendant des années, à savoir les publicités et autres microtransactions. Niveau Apple Arcade, il n'y a pas à dire Apple a fait du bon boulot, quand bien même le service n'est pas les plus populaires. On peut reprocher à la plupart des jeux d'être un petit peu plat et ennuyeux passé les premières minutes, mais on retrouve quand même quelques perles. Il suffit de voir Ocean Horn 2, encore une fois c'est un de mes favoris, avec son gameplay, ses graphismes inspirés d'un Zelda avec des petits accents steampunk en plus. Vous pouvez également profiter de l'expérience offerte par le mignon et magnifique The Last Campfire, un jeu d'exploration absolument bluffant techniquement, ou même découvrir le monde post-apocalyptique franchement impressionnant de Beyond the Steel Sky, à mi-chemin entre un Borderlands et un Fallout, et la suite d'un jeu assez populaire sur PC il me semble. Bref, sur iPad, il y a tout de même relativement de tout, il y en a pour tous les goûts, en gardant à l'esprit que tous ces jeux tournent en haute résolution sur un appareil ultra fin et polyvalent que vous pouvez emporter partout, n'hésitez pas à partager avec moi vos jeux favoris d'ailleurs, pour le coup ça m'intéresserait pas mal. A titre personnel, étant un joueur plutôt casual, ce catalogue et cette offre mobile me parlent beaucoup, mais je peux pas m'empêcher de me dire que non, c'est pas exactement le type d'expérience auquel je m'attendrais venant d'une console, pas seulement en termes de graphisme, mais simplement en termes de ce que je qualifierais de profondeur d'expérience. La plupart des jeux hors adaptation semblent être des versions simplifiées et épurées de ce qu'on attendrait d'un jeu sur Switch ou PS4. Et justement, c'est bien de nos attentes que vienne le problème, j'ai l'impression. Ce serait cool d'avoir des Zelda Breath of the Wild sur iPad, mais nos attentes font que non, on va pas forcément dépenser les 40, 50, 60, 70 euros par unité nécessaires à un studio pour accoucher d'un jeu de ce calibre sur une plateforme. En soi, le problème, c'est pas tant qu'on achèterait un jeu dématérialisé, on le fait déjà sur console ou PC, mais plutôt que, depuis 2008 et l'arrivée de l'App Store, on nous a habitué à payer 2, 3, voire 10 euros grand maximum pour une application ou un jeu mobile. C'est justement ça le problème de l'iPad, il se rapproche un peu trop de l'expérience mobile de ce qu'on attend d'un smartphone. Moi-même, je suis coupable de ce genre de péché, c'est vrai que si je voyais arriver un jeu à 40 euros sur l'App Store, quand bien même il se donne les moyens de ses ambitions, et bah j'aurais pas vraiment tendance à m'y intéresser. C'est totalement personnel comme interprétation, bien sûr, n'hésitez pas à en débattre avec moi, mais je pense que le problème est bien marketing ici. C'est difficile de faire cohabiter des jeux ambitieux vendus à des prix en accord avec ce grade, avec des Clash of Clans ou Temple Run, quoi. C'est d'autant plus vrai que les studios savent très bien qu'il est plus rentable de créer un jeu free-to-play simple et addictif que de créer un jeu payant artistiquement ou techniquement enrichissant. Ça, comme d'habitude, c'est les travers de l'écosystème du mobile. Une solution à ça, ça pourrait être de créer un espace dédié à ces jeux gros calibre sur les différents stores, à la manière de l'espace qu'Apple dédie à Apple Arcade par exemple, tout en affirmant cette volonté de faire valoir le potentiel vidéoludique des iPhones, iPads et autres smartphones gaming, mais ça n'arrivera sans doute jamais. Et oui, après tout, avec l'arrivée de la 5G, la démocratisation de la fibre et le développement du cloud gaming en pleine accélération, ce problème va de toute façon rapidement être contourné au profit des jeux en streaming, mais bon, voilà, ça aurait pu être intéressant à voir ces dernières années, quoi. Bref, pour conclure, je pense que l'iPad, en tant que console de jeu, est à la fois impressionnant techniquement, épanouissant pour peu qu'on se donne la peine de chercher à découvrir de nouvelles licences intéressantes et d'y investir son argent. Et bien sûr, c'est fichtrement pratique d'avoir toujours sur soi cet appareil ultra capable, bien que l'expérience soit ici très frustrante puisque, en matière de jeux vidéo, l'iPad reste sous-exploité et tiré vers le bas par des pratiques déplorables issues du jeu mobile. J'ai hâte de voir ce que nous réservent les prochaines années en matière de jeux vidéo et de plateformes, tout simplement. En tout cas, avec l'arrivée du cloud gaming, ça promet d'être assez intéressant et j'ai hâte de voir comment Apple va s'y adapter, étant donné qu'il a l'air assez réfractaire au sujet pour le moment. Bref, c'était Night Tech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Je pense que c'est un sujet qui appelle vraiment à débat, donc n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires. C'est fait pour ça, je ne détiens pas de vérité universelle, donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue, il n'y a pas de souci. Et puis, moi je vous remercie, comme d'habitude, c'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut.